Bonjour à tous, lorsque l'on parle d'actrice X, on a souvent tendance à s'imaginer le pire. On se les représente soit comme des déviantes, soit comme des victimes. On suppose qu'elles ont connu l'enfer pour en arriver à exercer ce métier. Début des années 2000, certains cas révélés à la télévision enterrinent ses préjugés. Celui de Nina Roberts par exemple. Cette jeune fille de banlieue rêvait de devenir ardeuse depuis ses 14 ans, âge auquel elle commença à regarder des pornos. Pour cette ancienne obèse moquée par les hommes, le sexe, c'était le pouvoir. Et il lui suffisait de voir la tête de ses camarades devant ses films pour l'en convaincre. Je pense pas que j'avais des idées perverses à cette époque, quoi. Je pensais vraiment que j'obtiendrais le pouvoir, quoi, en ayant le sexe. Mais sa soif de dominer les hommes n'était que secondaire lorsqu'elle entra dans la profession. C'était bel et bien le besoin de se faire de l'argent rapidement qui y avait poussé, quand son ex-petite amie Farid disparut peu après l'avoir mise enceinte. Ce caïd de cité, en plus d'organiser dans sa cave des orgies qui viraient parfois au viol, battait Nina. Traumatisée, endettée jusqu'au cou, et mère célibataire à l'âge de 20 ans, cette dernière devint anorexique et accro au laxatif. Le porno fut le seul moyen qu'elle entrevit alors pour échapper à la misère. Autre destin dramatique, celui de Rafaela Anderson. Après une enfance difficile en Seine-Saint-Denis, la jeune fille décida de tenter sa chance dans le cinéma en se rendant à un casting. Ce n'est qu'une fois sur place qu'elle comprit que la boîte de production ne cherchait non pas une actrice classique, mais une hardeuse. J'arrive sur place et je me rends compte que c'est pas ça. Parce que je vois plusieurs livres où il y a des filles nues, on me présente des cassettes vidéo où il y a des filles nues aussi, je me rends compte tout de suite que c'est du X. Mais j'accepte quand même. Au pied du mur, Rafaela décida tout de même d'y participer alors qu'elle était encore vierge. Déflorée en tournage, acceptant ensuite toutes sortes de pratiques dont elle ignorait l'existence pour plaire à un réalisateur dont elle tomba amoureuse, ses débuts plaisants tournaient vite au cauchemar, la jeune hardeuse s'évanouissant même durant une scène douloureuse. Sa vie, déjà peu enviable, se transforma en calvaire lorsqu'elle se fit violer par deux hommes qui reconnurent l'actrice alors qu'elle allait s'acheter des cigarettes. Alcool et cocaïne constitueront le quotidien de Rafaela, les mois qui suivirent. De telles histoires font froid dans le dos, font vendre du papier et occultent par là même les femmes qui n'ont pas choisi cette voie par dépit mais par véritable envie, comme ce fut le cas pour Clara Morgan. Cette dernière n'a eu aucun problème comparable à ceux de Nina Roberts et Rafaela Anderson, ce sont des raisons tout autres qui l'ont amenée à entrer dans le milieu du X. Née à Marseille le 25 janvier 1981, Clara Morgan, Emmanuel Menos de son vrai nom, vit une enfance heureuse aux côtés de ses parents qui tiennent un salon de coiffure dans le Vieux-Port. La danse, le chant font partie de ses nombreux hobbies. Mais ce que la jeune fille aime par-dessus tout, c'est être photographiée. Et pour cause, Clara Morgan est jolie, plus que les autres. Faisant plus mûre que son âge, elle attire immédiatement tous les regards sur elle et il ne fallut pas longtemps avant que des opportunités se présentent. A 12 ans, elle commence à poser pour la presse locale lors de divers événements et à 14 ans, on la sollicite pour plusieurs marques. Pour une adolescente de Marseille, dit-elle plus tard, se voir dans la presse et sur quelques affiches, même si ce ne sont que des petits riens, ceux-là avaient un léger parfum de gloire. Croyante et pratiquante, la famille de Clara adopte une éducation rigoriste auprès de leurs enfants. Une éducation héritée de son grand-père pied-noir que Clara juge rétrograde et machiste. Son destin semble tout tracé comme celui de sa mère qui a rencontré son futur mari à 16 ans, s'est fiancée, a fini ses études, s'est mariée, a trouvé un travail et a fait des enfants. Pourtant, tout cela ne lui correspond pas. Elle se sent différente et aspire à autre chose. Avec l'adolescence naissent les premières rébellions. Le samedi, elle commence à aller, au début en secret, à une discothèque d'après-midi, le Manhattan. Même si ce n'est pas l'antichambre de la drogue et de la prostitution, comme le pensent ses parents, la fréquentation de ce lieu l'ouvre tout de même de son propre aveu à une certaine perversion psychologique aux côtés de gens qui se disent sans tabou et qui veulent, comme elle, échapper à une vie formatée. C'est précisément pour cela qu'elle s'y sent bien, assumant à fond son besoin de différence et s'éloignant d'une existence pré-programmée par la tradition familiale. Un beau jour au Manhattan, Clara croise la route de Greg. Comme beaucoup d'adolescentes, Clara a un faible pour les garçons plus âgés qu'elle. Greg a 20 ans, elle en a 16. Mais ce ne sont pas juste ces quelques années d'écart qui séduisent Clara. Greg est son idéal masculin. Il a un succès fou auprès de la jante féminine et possède tout l'attirail de l'homme branché, notamment un téléphone portable, chose rare à l'époque. Et il appartient au monde de la nuit puisqu'il gère lui-même une discothèque. Greg est aussi sexuellement expérimenté à milieu de l'inexpérience de Clara et la première seule relation qu'elle a eu quelques mois avant cette rencontre. Avec lui, elle apprend tout. Mais Clara découvre également la part d'ombre de l'homme. Suite à la fermeture de sa discothèque pour cause de problèmes judiciaires, Greg entre dans une phase de dépression. Son attitude change, il devient négatif et adopte un comportement autodestructeur. Ce n'est pas pour autant que Clara l'abandonne. Très amoureuse, elle l'accompagne pour qu'il retrouve un emploi stable et un quotidien plus sain. Greg finit par entrer à la poste. Le métier n'a rien de honteux, mais pour lui qui rêve d'une vie palpitante et glorieuse, la pilule est dure à avaler. Sans grande conviction, il s'y fait et Clara, de son côté, poursuit ses études. Une certaine routine s'installe donc, en apparence seulement. En parallèle, le couple commence à pratiquer le naturisme sur demande de Clara. La jeune femme en a bien conscience depuis ses débuts en photo, elle aime se montrer. Exhibitionniste et voyeuse, elle se met tout naturellement à s'intéresser au nudisme. Mais au cap d'acte, ce qu'elle va découvrir dépasse sa conception de cette pratique. Elle se rend compte que les règles du jeu changent considérablement la nuit, le naturisme cède place au libertinage, l'échangisme devient monnaie courante. Clara n'adhère pas à cette pratique, voir Greg ne serait-ce que regarder ou parler avec une autre, la rend folle de jalousie. Ce n'est toutefois pas pour autant que le couple n'apprécie pas la fête, il prend plaisir à faire l'amour sous le regard des autres. Clara s'épanouit, et elle découvre même sa bisexualité. Greg, lui, ne vit pas les choses tout à fait de la même manière. Le sexe, c'est sa drogue, son obsession. Forcément, l'idée de l'échangisme l'a immédiatement conquis, si cela lui permettait de pouvoir coucher avec d'autres femmes, il prêterait volontiers Clara. Cette dernière refuse et impose plutôt des règles. Greg essaye tant bien que mal de les respecter, mais ce qui devait arriver arriva, il finit par la tromper. Clara pleure, hurle, elle veut savoir exactement comment ça s'est passé, tous les mots, tous les gestes. Plus tard, elle se sentira légitime à faire de même lors d'un voyage en Turquie. A partir de là, même si le couple perdure, la défiance s'installe. Le temps passe, le couple continue de fréquenter le Cap d'Agde et les boîtes échangistes. Cette passion pour les plaisirs charnels s'accompagne sans surprise d'une consommation régulière de films pornographiques. Clara et Greg en sont friands, ils en accompagnent parfois leurs ébats et ils achètent de temps en temps des magazines pour suivre l'actualité de ce milieu. Un jour, Clara tombe sur un reportage télévisé sur l'actrice Ovidi. C'est une révélation. Les journalistes aiment la présenter comme l'intellectuelle du porno puisqu'elle a étudié la philosophie et propose l'idée d'une pornographie féministe. Clara est ébahie devant cette femme qui a l'air heureuse et rudite et qui assume sa carrière. Ses idées reçues sur ce métier sont annihilées sur le champ. C'est alors qu'elle apprend que le salon Hot Video va bientôt avoir lieu et que de nombreuses stars du X y seront présentes dont Ovidi. Clara profite d'un voyage prévu à Paris avec Greg pour s'y rendre. Elle y croise de nombreuses actrices du moment et obtient même une signature de son idole. Lors du salon Clara croise également Sylvie une amie du Cap d'Agde qu'elle avait dépannée en défilant avec les vêtements et les dessous que cette dernière commercialisait. Clara apprend alors que son amie a une seconde activité qu'elle exerce pendant la durée du salon. Elle gère un théâtre érotique où des femmes y font du strip-tease. Sylvie propose alors à Clara d'y participer qui pèse le pour et le contre. Le pour l'emporte largement. La danse, le charme tout cela lui parle. Elle n'a aucun ami parisien qui puisse la reconnaître et qui plus est la paix est de 1000 francs la journée pour 3 strip-tease de 10 minutes à un bien meilleur salaire que ce qu'elle gagne à la boutique de prêt-à-porter dans laquelle elle travaille de temps en temps. Clara accepte cette décision va changer sa vie. Après quelques sessions où elle s'amuse beaucoup on lui propose de faire la gogo danseuse dans une boîte parisienne. Ce qu'elle ne sait pas encore c'est que cet endroit est le lieu de rendez-vous de tout le gratin du X. Sa prestation fait grande impression. Marc Dorcel un des plus grands producteurs français de films pornographiques veut faire de Clara sa nouvelle égérie. La jeune femme est abasourdie tant l'offre est alléchante. Elle n'en parle pas immédiatement à Greg ne connaissant que trop bien son envie de faire ce métier et y réfléchit toute la nuit. Mais au fond elle sait qu'elle ne peut pas accepter pour la simple et bonne raison qu'elle ne souhaite pas coucher avec des inconnus. Clara respecte ceux qui en sont capables mais pour elle cela relève de l'impossible. Jusqu'ici pour pouvoir s'offrir à un homme elle a toujours eu besoin de beaucoup de choses et avant tout de se sentir attirée et séduite. Le lendemain elle refuse. Marc Dorcel tenace n'abandonne pas tout de suite mais Clara l'est bien plus encore. Elle se permet tout de même de leur faire une proposition si elle doit signer un contrat avec eux ce sera uniquement pour tourner avec son compagnon Greg. Quelque temps plus tôt au Cap d'Agde ils avaient déjà tourné une vidéo pour se faire un souvenir de vacances et s'en était très bien sorti. Mais ça n'emballe pas Marc Dorcel selon lui il n'y a aucune possibilité de métatiser quelqu'un de cette manière dans l'industrie du porno. C'est Fred Coppula un réalisateur travaillant chez Blue One le concurrent direct de Marc Dorcel qui va sentir le bon filon. Un jeune couple amoureux faisant réellement l'amour cela n'a encore jamais été fait. Sans compter qu'entre Coppula et Clara le courant passe tout de suite et qu'une confiance mutuelle voit le jour. Fred fait entrevoir à la jeune femme les grandes choses qu'ils vont faire ensemble qu'il va faire d'elle sa star mais le réalisateur la met toutefois en garde impossible de revenir en arrière après un tel choix de carrière. Ses proches et surtout sa famille vont tomber de haut. Clara signe avec Blue One un contrat d'exclusivité de deux ans. A travers les films qui seront réalisés durant ce laps de temps l'objectif sera de changer l'image du X celle d'un média violent et dégradant pour l'image de la femme. Une des priorités sera de faire passer le plus d'émotions possible à travers la relation de Greg et Clara montrer qu'ils sont amoureux et complices. Aussi chacun de ces films doit créer l'événement. Pour cela ils doivent être rares et ne pas sortir à des dates trop rapprochées. Puisqu'elle ne tournera qu'avec Greg il ne faut pas prendre le risque de lasser le public. Par conséquent son contrat n'inclut la production que de trois films en 18 mois. Cette stratégie est gagnante elle fait un tabac et les passages télévisés de la nouvelle star du X amplifieront grandement le phénomène. Contrairement à Raphaëlla Anderson vous n'êtes pas encore déçue par le métier vous ? Moi je suis ravie d'être en faire ce que je fais. Oui parce que Raphaëlla au début quand j'ai connu Raphaëlla en 95 elle était un peu comme vous elle trouvait ça formidable et puis maintenant c'est à dire que je l'ai fait dans des conditions qui sont très particulières et voilà je suis consciente de ça. Cependant son arrivée n'est pas très bien vue par tout le monde à commencer par sa famille. Celle-ci est effondrée surtout que Clara ne leur en avait même pas parlé. La nouvelle s'étant propagée mais rapidement ses parents doivent faire face au mépris de leur entourage. Beaucoup de gens m'ont tourné le dos au départ beaucoup de gens m'ont reproché d'accepter ma famille famille proche amis famille je n'ai jamais accepté je subis parce que c'est mon enfant envers et contre tout. A Paris loin du chamboulement qu'elle a provoqué Clara est partagée. Alors qu'elle sent la culpabilité la gagnée elle se souvient des raisons qui l'ont poussée à faire ses choix. Toujours ce désir d'échapper à une vie ordinaire en faisant un métier pas comme les autres. Elle souhaite voyager côtoyer des gens hors du commun et réussir par elle-même. Il n'y a pas que sa famille qui a du mal à digérer la nouvelle de son entrée dans le X cela déplait également à certaines personnes du milieu. Pour la première fois dans le porno une fille n'allait avoir qu'un partenaire à l'image. Les autres actrices n'avaient pas eu cette chance pour la plupart elles ont tourné des centaines de films avec une multitude d'hommes sans pour autant faire la couverture des magazines. Il est clair que l'on déroule le tapis rouge pour Clara et cela suscite inexorablement de la jalousie. Je suis très fière aujourd'hui d'être devant vous. Je suis très heureuse. Ce que je voulais dire c'est que j'ai envie de donner une belle image de la pornographie. J'ai envie que ce soit beau et c'est pour ça que j'ai choisi mes partenaires. J'ai envie de le faire avec tellement d'émotions. Mais pour cette dernière tout n'est pas si rose en coulisses. Avec Greg la situation devient intenable. Dans cette success story il n'est que le conjoint de Clara Morgan. Rares sont les hommes mis en avant dans le X. Greg qui rêvait de faire ce métier est frustré. S'il veut vraiment l'exercer il ne peut pas se contenter d'une seule partenaire et doit prouver à la profession ses capacités. C'est ce qu'il finit par faire en commençant à tourner avec d'autres femmes. Clara tente de garder un tant soit peu de contrôle et essaye encore une fois d'instaurer quelques contraintes. Greg ne doit pas embrasser trop longtemps les actrices ne doit pas tourner à l'étranger et doit porter le préservatif. Ce bricolage désespéré ne tient évidemment pas longtemps et Greg n'en fait rapidement qu'à sa tête surtout lorsque le célèbre Pierre Woodman lui demande de venir travailler pour lui en Europe de l'Est. Il exercera même sans préservatif. Clara fait alors le constat de l'addiction présente chez Greg et chez certains ardeurs. Ces derniers se masturbent sous la douche le matin, tournent quelques scènes la journée, séduisent le soir pour encore coucher et se paient parfois des prostituées. Plus ces hommes font l'amour, plus ils ont besoin de le faire. Le sexe devient plus important que tout, leurs besoins sont énormes remarque Clara. Certes ce n'est pas une généralité, mais cette tendance s'est fortement illustrée à travers des cas célèbres comme celui de Rocco Cifredi. Il a expliqué avoir essayé en vain d'arrêter sa carrière ne tenant pas un an sans porno. Tourner des films est un prétexte parfait pour assouvir ses besoins. Lorsqu'il s'arrêtait, Rocco devait trois fois par jour aller voir des prostituées, des travesties, des vieilles, n'importe qui qui puisse calmer son désir irrépressible. Cela était donc prévisible, Clara et Greg finissent par se séparer. Dans les années qui suivent, ce dernier réussira à se faire une place dans ce monde difficile d'accès et se mariera en 2004 avec une ardeuse hongroise. Il travaillera dans le milieu du X jusqu'à son décès en 2011, victime d'un arrêt cardiaque en plein tournage suite à une overdose de cocaïne. Clara, de son côté, après la fin du contrat avec Blue One, où elle n'a tourné qu'une seule fois avec un autre homme, a vu sa notoriété exploser, notoriété qu'elle entretiendra en présentant pendant sept ans une des émissions phares de Canal+, le journal du hard, suivi par deux millions de téléspectateurs chaque mois. Cette expérience l'amènera à avoir sa petite carrière d'animatrice télé, mais ce n'est pas tout. Elle crée également un business autour de son image, notamment son calendrier qui continue encore aujourd'hui de se vendre en grande quantité, et réalise son rêve en faisant de la chanson. Sa reconversion est une réussite, à l'image de celle qu'avait opérée avant elle Brigitte Laé dans un registre différent. Peu sont celles qui peuvent se vanter du même exploit. Cette période difficile où les actrices X décident de mettre fin à leur carrière pour passer à autre chose, Ovidi la qualifie de rabiage. Nina Roberts, que l'on a évoqué tout à l'heure, l'a très mal vécu. Elle a sombré quelque temps dans la drogue dure avant de se reconstruire. Celles qui essayent de se reconvertir dans des corps de métier traditionnels rencontrent des difficultés, notamment aujourd'hui avec Internet, où leur passé est susceptible de ressurgir sans cesse. Certaines, par conséquent, préfèrent rester dans leur élément et faire de la visioconférence privée sur des sites pour adultes. Laure Sinclair, l'ex-égérie des productions Marc Dorcel, avait, elle, exploité sa notoriété fraîchement acquise pour tenter de percer dans la musique tout en voulant faire disparaître des esprits qu'elle avait fait du X en vain. Votre producteur, par exemple, il envoie quand même des lettres de menace judiciaire à tous les sites X qui vous mentionnent encore pour qu'ils ne parlent plus de vous. C'est logique quand même, non ? Vous dites que vous assumez, il faut assumer le passé, le présent et la mire. Oui, mais je n'ai pas l'assumé jusqu'à la fin de ma vie quand même. Pourquoi ? Je pense que j'ai exercé pendant 18 mois, j'ai montré aux gens ce que j'ai fait dans ce métier, j'ai exercé un métier et puis maintenant je passe à autre chose donc je pense que j'ai le droit d'avoir ma chance. Clara Morgan, malgré son succès, continue elle aussi de faire les frais de ses choix. Aussi modérée sa carrière pornographique fut-elle, elle doit toujours rendre des comptes et assumer ce qui semble être un pacte avec le diable. Lorsqu'une femme se lance dans la pornographie, elle se retrouve marquée au fer rouge, elle devra porter le fardeau de sa décision toute sa vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous en avez les moyens, n'hésitez pas à me laisser un petit pourboire sur ma page Tipeee, c'est ce qui va me permettre de continuer mon activité sur YouTube car c'est ma principale source de revenus. En plus, j'offre des contreparties plutôt intéressantes, n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo et je vous dis à plus.